Nous allons voir comment créer une sphère sous le logiciel GIMP et la copier et la plaquer sur une autre image. Pour créer une sphère sous GIMP, il faut d'abord créer une image carrée. Pourquoi carrée ? Parce que si l'image est rectangulaire, la sphère va se transformer en une espèce de géoïde, c'est-à-dire une sphère aplatie qui soit élargie sur les équateurs. Donc on va aller dans fichier, nouvelle image, et là donc il propose de créer une nouvelle image qui par défaut est celle de l'ancienne image qui est affichée. Donc là on va mettre 600 pixels par 600 pixels, je valide, et là je vais créer le fond d'image. Donc le fond d'image, je vais utiliser une couleur qui apparaît là, donc je répète. Alors ça c'est le menu, enfin c'est la boîte à outils, qui est assistée par fenêtre, boîte à outils. D'accord ? Donc dans cette boîte à outils là, j'ai les couleurs, donc je vais choisir une couleur de fond. Je vais choisir orange. Je vais valider. Et donc là parmi les boutons de la boîte à outils, il y en a peinture. Peinture c'est celle-là. Voilà, remplissage avec les couleurs. Ok, ok. Donc je vais remplir juste avec la couleur orange là. Boum. Voilà. Maintenant je vais créer un texte. Je vais dans le bouton texte là. Qui propose en couleur autre chose. Par défaut. Donc je ne vais pas prendre orange parce que orange-orange ça ne fait rien du tout, on ne verra rien. Donc je vais choisir une autre couleur de texte, je vais prendre du bleu. Je vais valider. Voilà. Et là vous voyez là, sur la gauche, on a toutes les options comme si c'était un traitement de texte. La justification, l'interlignage, ça je ne sais pas ce que c'est. Et le décalage entre deux lettres. Boîte fixe. Donc je vais créer la boîte. Alors je clique comme ça au hasard. Boum boum boum. Voilà. Et donc comme la sphère va être sphérique, il n'y aura qu'une partie du texte qui va être affichée. Et donc en fait, je me dis par défaut, je vais prendre le texte de telle sorte qu'il fasse au maximum le tiers de la taille de l'image. Donc l'image fait 600 sur 600 comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc le texte doit faire au maximum 200 sur 200 pixels. Et donc 200 sur 200 pixels, il faut qu'il soit positionné où ? En fait, la moitié de 600 c'est 300, donc la moitié c'est celui-là. Et donc la moitié de la largeur 200, c'est 100. Donc il faut que ce soit à 300, moins 100, donc à 200. L'image doit être positionnée à 200 sur 200 pixels. Donc je vais là, hop, à 200, à peu près, hein, bon, voilà. Et là, je vais à 400 sur 400. Est-ce que j'ai arrivé à l'avoir ? Voilà, 400 sur 400. Donc 380, c'est... Hop. Là, je suis un peu trop grand en largeur, je vais y redescendre. Voilà. Pas appuyer trop sur la souris. Bon, à peu près, hein. Voilà. Donc là, je tape mon texte à l'intérieur. Je commence par... Alors, je vais mettre le début du texte à 48. Voilà. Sia, Sia, donc je vais taper Sia. Sia. Et donc je passe une ligne, je passe deux lignes. Et je vais mettre Chandelier. Alors c'est trop gros, là, 48. Donc je vais sélectionner Chandelier. Je vais mettre à 30. Voilà. Et je mets les deux textes en gras. Ici. Alors, en fait, on voit que par rapport au texte, on peut... La justification peut être à gauche, à droite. Voyez. Centré ou justifié. Donc c'est comme un traitement de texte classique. Donc j'ai bien dimensionné le cadre texte. Si le texte vient taper, Sia Chandelier, pardon, qui veut dire lustre en anglais. Et là, je choisis le bouton et quatre flèches, là, de positionnement. Et là, je vois que, en fait, le masque, enfin plutôt le calque du texte, il apparaît en pointillé sur un fond orange. Mais si j'applique la sphère maintenant, là, ça va appliquer la sphère que sur le cadre texte. Donc il faut que je fasse en sorte que ce soit l'ensemble de l'image qui soit en forme de sphère. Donc ce que je fais, c'est que je fais un clic droite sur la sphère. Hop, clic droite. Je fais dans Calque. Et je fusionne vers le bas. Donc ça a pour effet de fusionner le calque du texte avec le calque du dessous. Ok ? Donc maintenant, je vais appliquer ma sphère. Ma sphère, pour ça, je vais aller dans Filtre. Mappage. Alors le mappage, en fait, c'est quoi ? Ben, le mappage, c'est... Ça consiste à plaquer une image sur un objet. Donc le mapping, en fait. Et donc, en mappage, je vais en plaquer sur un objet. C'est ce que je viens de dire, donc. Donc par défaut, on a ça. On a ces options-là qui apparaissent. Là, il y a une grille qui apparaît. Avec l'option affichée à grille, j'en veux pas. Mise à jour en direct de l'aperçu, ben oui, ça serait pas mal. Et vous voyez, là, il y a déjà un petit halo qui apparaît. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a l'option ombre, option. On a l'onglet option, l'onglet lumière, matériaux et rotation. Activer l'anticrenelage, ça sert à ce que l'effet de pexélisation n'apparaisse pas sur le plaquage. Donc, moi, ce que je veux, c'est appliquer sur une sphère. Donc, je vais faire plaquer sur... Ben, c'est pas un plan. C'est pas un pari-pipède non plus. C'est pas un cylindre, c'est une sphère. Donc, je vais là-dessus. Et hop, là, ça apparaît directement. Ça apparaît directement ici. Alors, vous voyez, on a déjà un effet de brillance qui apparaît là. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a la lumière qui est là. Et il y a déjà une source de lumière. Lumière ponctuelle, pas de lumière. Si je mets pas de lumière, rien n'apparaît. Ben, c'est franchement moche. Donc, enfin, on voit pas trop l'effet 3D, en fait. Alors, donc, je mets lumière ponctuelle. Ça fait ça. Lumière directionnelle. Donc, lumière ponctuelle. Voilà. Ce que je voudrais faire là... Ben, je vais déplacer un peu la source de lumière. Je vais... Avec les flèches. Voilà. Maintenant, je vais dans orientation. Alors, dans orientation, l'onglet orientation, donc, il y a les positions. Les positions X. Alors, X, c'est d'avant en arrière. Non, c'est de gauche à droite, plutôt. Gauche à droite, voilà. Y, c'est de haut en bas. Voilà. Z, c'est de... C'est la profondeur. Boum. Donc, je replace ça. Boum. Hop. Voilà. Et là, la rotation, en fait, ça agit sur... Ça tourne sur 3 axes. On a l'axe vertical, l'axe horizontal et l'axe d'avant en arrière. L'axe de profondeur. Donc, X, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'axe de gauche à droite. C'est l'axe en profondeur. Vous voyez ? Si je fais ça, ça agit comme ça. On va orienter un peu ça comme ça. Là, Y, c'est l'axe vertical. Et là, Z, c'est l'axe... Le dernier axe, c'est-à-dire celui de gauche à droite. Alors là, en fait... Il faudrait que je joue un peu sur la lumière pour... Plutôt descendre un peu, là. Voilà. Descendre là, comme ça. Ou pas, comme ça. Là, ça a l'air pas mal. Chandelier. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air pas mal, ça. On voit pas trop le chandelier. Alors, je vais réchanger un peu l'orientation. Chandelier. Comme ça, ça a l'air pas mal. On garde ça. Allez, on va y aller. Voilà, on a une belle sphère orange avec effet de... Effet de lumière, enfin, effet de brillance dessus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la copier et la coller sur le chandelier. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil baguette magique. La baguette magique, en fait, ça sélectionne toutes les couleurs quasi identiques à celles que... Qui sont celles sur lesquelles je vais cliquer actuellement. Donc, en fait, ça sélectionne tout le champ, là, où il y a les couleurs à peu près blanches. Avec un seuil de rapprochement de jusqu'à 15% de... Enfin, 15% de... De la similitude avec la couleur. Donc, enfin, il y a les 15% des couleurs ayant la même similitude que le blanc, là, ils sont sélectionnés. S'il y avait 1%, ben, ce serait que la couleur blanche. Donc, voilà. Mais ce que je vais faire, ce n'est pas sélectionner le cadre blanc, c'est sélectionner la sphère. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un clic à droite. Je fais... Je vais sur sélection, puisque c'est ce que j'ai sélectionné. Et j'inverse la sélection. Et là, ce n'est plus le cadre blanc, enfin, le fond blanc qui est sélectionné, c'est la sphère. Donc, c'est bon, j'ai assez à sélectionner. Je vais la copier. Clic à droite, édition, copier. Je retourne sur l'image du chandelier que j'avais tout à l'heure. Je fais clic à droite, édition. Et bien, vous avez venez coller. Et là, j'ai ma belle sphère qui apparaît là, que je n'ai plus qu'à déplacer où je veux pour qu'elle apparaisse là, par exemple. Voilà. Mais là, elle apparaît en flottant. Donc, ce que je veux, c'est qu'elle apparaisse de façon permanente sur la lampe du lustre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je déplace le curseur au niveau de la sélection. Et là, hop, je vois qu'il y a une encre qui apparaît. Je fais un clic gauche au moment où ça apparaît. Pas là, parce que ça ne marche pas. Là, il n'y a rien de se passer. Ah ben si, ça marche aussi. Donc, en cliquant en dehors, on a la sphère qui se colle directement à l'image.